Askii, c'est un album assez spécial pour moi parce que c'est arrivé un moment où je crois que j'ai fait le tour d'un style que j'avais emprunté à mes débuts. Disons que mes quatre premiers albums, c'était un style qui était plus grand public, destiné aux adolescents. Puis j'avais publié plusieurs albums aux éditions du Vermillion. Puis Askii m'a donné l'occasion de réaliser que j'étais arrivé au bout de ce style graphique-là, parce que j'ai quand même fait une trentaine de planches avec l'ancien style. Puis là, je suis allé en Goulême à un moment donné, puis là, ça a complètement bouleversé la vision de mon travail. Donc j'ai décidé de complètement refaire le livre à partir de zéro dans un nouveau style qui est dans le Askii qu'on voit là présentement, qui a été publié récemment. Sauf qu'il a été publié à l'époque pour le Salon du livre de Genève auquel j'ai participé, mais c'était une toute petite production. Donc c'était une toute petite édition. Puis je trouvais que cette édition-là n'épousait pas le contenu, en fait. La forme correspondait plus ou moins au contenu du livre. J'ai proposé à Julien Poitras, des éditions Moelle Graphique, de publier Askii à nouveau en en faisant une nouvelle édition, parce que Julien, c'est quelqu'un qui travaille le livre de façon, comment je pourrais dire, très artisanale, qui utilise la matière organique, des tissus, des choses comme ça, qui correspondait justement au contenu du livre, qui est une fable environnementale, en fait. Donc pour moi, c'était tout naturel de ressortir le livre, puis en même temps, le livre n'a pas vieilli. C'est ça qui est intéressant, c'est que les dessins, bon oui, c'est mon style, le début de mon style qui m'a servi pour faire Ludwig, mais c'est quand même les débuts. Puis je trouve ça intéressant plastiquement, parce que ça donne un autre aspect de mon travail qui est beaucoup plus schématisé que maintenant. Merci d'avoir regardé cette vidéo !